Le monopole, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on continue aujourd'hui avec la pensée arabe contemporaine et l'Occident. La dernière fois, on a parlé de l'influence, qui a commencé, disons, en 1798, ou bien en 1789 avec la Révolution française, et tout le bouillonnement idéologique, culturel, intellectuel du XIXe siècle, pour arriver à l'institutionnalisation, ou bien ce qu'on appelait l'institutionnalisation du débat, avec la formation du parti de la délégation, le premier parti laïc en Égypte en 1919, et puis les frères musulmans en 1928. Et l'émergence, ce qui nous intéressait, c'était l'émergence des principaux courants qui constituent la scène intellectuelle actuelle dans le monde arabe. Donc, on a dit qu'il y a un courant laïque, et dans ce courant laïque, vous avez les libéraux et les courants de gauche, et un courant réformiste. Donc, ce sont des islamistes, des mouvements islamistes, qui se sont donné la tâche de réexaminer l'héritage intellectuel arabo-islamique. Et puis, on a dit qu'il y a des courants fondamentalistes. On va se passer de ces courants-là, parce qu'on connaît très bien leurs idées, qu'on rencontre souvent dans la presse. Donc, vous avez les salafistes, etc., et les courants djihadistes. Tout comme, on va se passer des courants extrémistes, dans l'autre côté, laïques, anticléricalistes, athéistes, qu'on appelle souvent Daesh de l'athéisme. Donc, on va essayer de présenter quelques modèles de ces courants, courants laïques, libérales et de gauche, et courants réformistes. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, jusqu'au XXe siècle, avec le mouvement national arabe, qui s'inscrit dans ce courant laïque de gauche, avec Nasser, qui arrive à son apogée en 1956, avec la nationalisation du canal de Suez. Donc, cette idée de la nation arabe, tout comme les islamistes ont l'idée de la Oumma. Donc, c'était ce qu'on a vu. Mais, cette fois-ci, comme j'ai dit l'autre fois, on va travailler sur le XXe siècle, une nouvelle génération d'intellectuels, qui s'inscrit dans cette classification. Et qui s'inscrit aussi dans la Nahda, la Renaissance, dont vous avez parlé, donc ils sont tous dans cette... Pourquoi ? Parce qu'ils ont cherché des solutions, des solutions pour moderniser les sociétés arabo-musulmanes, à partir de l'héritage intellectuel, l'héritage culturel arabo-islamique. Donc, sur cette question, si vous voulez, il nous reste deux tâches. Donc, il nous reste la tâche de parler de ces efforts qui ont été menés par cette génération d'intellectuels, et, implicitement, quand on parlera de ces intellectuels, on va parler de cet héritage intellectuel ou bien cet héritage culturel. Parce que, pour l'instant, on parle du dogmatisme religieux. Donc, ceux qui n'étaient pas là dans mes interventions sur l'islamologie classique l'année dernière, je pense, ou l'année d'avant, ne sauront pas exactement de quoi s'agit-il. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de cet héritage, pourquoi le dogmatisme religieux, mais à partir des travaux de ces intellectuels. Donc, autre point, suite à l'intervention de la semaine dernière, c'est que... C'est très rare qu'on... Donc, d'habitude, c'est nous qui dérangeons les gens. Donc, on va parler de... On a commencé par parler de l'influence politique à partir de 1798. Et là, c'est l'influence politique, mais dans un autre stade. Donc, 1798, c'est la compagnie de Napoléon. Donc, c'est cette fascination par le modèle occidental qui a fait que l'expédition de Mohamed Ali, etc. Donc, la deuxième phase, ou bien c'est une phase de stagnation du débat, c'est la phase coloniale. La phase coloniale qui sera déterminante dans ce que nous allons voir, dans les travaux que nous allons voir. Pourquoi ? Merci. Donc, cette phase coloniale... Donc, pourquoi c'est une phase de stagnation ? Parce que les gens, vous vous en doutez, vont lutter pour l'indépendance. Donc, c'est des mouvements de décolonisation qui vont se battre pour des priorités avant que cela reprenne juste après l'indépendance. Donc, pour chaque pays. Par exemple, 1830, on a l'Algérie. La France s'empare de l'Algérie. Ça, on en a parlé. 1881, la France s'empare de la Tunisie, dans un protectorat. Vous avez l'Italie en Libye en 1912. On a parlé de l'Angleterre, la Grande-Bretagne. 1882, 1884 pour l'Égypte. Et puis, la Grande-Guerre. La Grande-Guerre, où les pays du Moyen-Orient seront... Donc, tout le monde arabe sera impliqué via les puissances de colonisation. Donc, on parlera de 1919 qui nous intéresse davantage. 1919, parce que c'était la Conférence de la Paix. Et juste après, c'était les accords de Saint-Rémo en 1920. Donc, du 19 avril au 27, ou bien au 26 avril 1920, c'était les accords de Saint-Rémo. Les accords de Saint-Rémo, c'est quoi ? On a eu des accords dont on a parlé plusieurs fois. C'était les accords, ça explique. Donc, en 1919, la France et la Grande-Bretagne ont partagé d'emblée les territoires de l'Empire ottoman en cas de guerre. Donc, ils ont discuté les buts de guerre. Mais ces accords seront officialisés. Ils n'ont jamais été appliqués, mais ils seront revus dans les accords de Saint-Rémo. Donc, pourquoi les accords de Saint-Rémo nous intéressent davantage dans ces interventions ? Parce que c'est les accords, c'est le traité, ou bien ce sont des accords qui vont donner naissance aux pays du Moyen-Orient actuel. Donc, à Saint-Rémo, on parlera du mandat sur la Palestine, le mandat sur l'Irak. C'était la Mésopotamie à l'époque, parce que sous l'Empire ottoman, on n'avait pas ces pays. On n'avait pas l'Irak. Donc, l'Irak et Jordanie, c'était la Mésopotamie à l'époque. Donc, on verra la naissance de la Palestine aussi, donc sous le mandat britannique. On verra l'Irak en 1920, et puis la Syrie, et puis le Liban. Donc, 1900... Pardon ? Je dis les deux, la Syrie. La Syrie et le Liban, oui. Donc, avec le... Je pense qu'on a vu ça. Donc, pour la Syrie, c'était, on peut dire, de 1920 jusqu'à 1925, qui inclut la guerre en Turquie de Atatürk, qui a essayé, qui s'est combattu contre les Français, les Gréens, les Arméniens et les Italiens. Donc, on a dit que la partie Turquie, on ne va pas s'étaler sur ça, mais la constitution, la formation du Moyen-Orient actuel, s'était faite en 1920. Il nous intéresse, pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, on saura qu'il y aura une partie du monde arabe qui sera sous l'influence britannique, donc celle dont on a parlé, Irak, Palestine et Jordanie, et une partie qui est sous l'influence française, qui est Syrie, Liban, plus le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et on rajoute l'Égypte à la partie britannique. Donc, quand on parle de l'influence occidentale, on ne peut pas se passer de cet élément politique. Pourquoi ? Parce que, quand vous examinez tous les traités de l'indépendance, après, vous verrez qu'il y a toujours un volet culturel. Donc, on va vous laisser tranquille, on va quitter vos territoires, mais en contrepartie, pas uniquement cela, mais essentiellement cela. Donc, on aura des centres culturels français, des centres culturels britanniques, des échanges culturels, etc. Donc, par exemple, en France, on parlait à l'époque de la francophonie. Donc, à l'époque, ça a commencé, en fait, à cette époque-là, la francophonie, en tant qu'idéologie, c'était le débat qui a eu lieu à partir de la moitié du 19e siècle. et après, de la post-colonisation, etc., dans tout ce vocabulaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, cette influence française sur les territoires français et cette influence britannique sur les territoires britanniques, les territoires occupés par les britanniques et occupés par les français, donnera naissance à une génération d'intellectuels après l'indépendance qui a vécu cette période de colonisation et qui est influencée par les intellectuels du pays colonisateur. Donc, vous avez, par exemple, en Égypte, vous parlez de Thomas Hobbes, par exemple. Thomas Hobbes est un philosophe britannique. Vous parlez, en Égypte, Thomas Hobbes, les idées de Thomas Hobbes font ravage. Et Thomas Hobbes, ils représentent quoi en Occident ? Ils représentent non seulement la Grande-Bretagne, mais l'école empirique en philosophie. Donc, vous avez l'école empirique en philosophie, l'école expérimentale ou empirique qui influence davantage les territoires anglophones. Et vous avez la philosophie rationnelle qui influence davantage les pays francophones. Je cite Thomas Hobbes, par exemple, mais il y a d'autres exemples qu'on verra quand on parlera de ces gens-là. Donc, ce paramètre politique est très important et on essaiera justement d'évoquer des modèles qui, on va essayer de couvrir en fait toutes ces variables. Le premier dont on parlera, si vous permettez, et qui a donné les bases, c'est Mohamed Abid Al-Jabil. C'est un profil qui correspond exactement à ce qu'on est en train de dire. il est né en 1935, début du 20e siècle. Il a vécu la période coloniale française au Maroc jusqu'en 1956 et il est mort en 2010. C'est l'un des intellectuels qui ont marqué la scène intellectuelle et qui continue de la marquer aujourd'hui. pour se faire une idée sur son profil, il est né, j'ai dit, en 1935. C'est un professeur de philosophie. Il a eu un baccalauréat mathématique. C'est très important pour sa formation, pour son esprit scientifique. Et puis, il a travaillé comme journaliste d'investigation dans un journal de gauche. C'est le journal de l'UNFP, l'Union nationale des forces populaires au Maroc. C'est un parti politique issu du mouvement national de libération. Donc, c'est un mouvement, quand vous parlez par exemple du FLN en Algérie, de libération nationale, l'équivalent au Maroc, c'est le mouvement national de libération. Mais cette appellation au Maroc n'existe plus parce que, juste après l'indépendance, on a eu des partis politiques qui se sont formés. C'est-à-dire, il y a eu pas des défections, mais c'était des débats, c'était des différences, qui ont donné naissance à un parti esticlal, l'indépendance, et puis l'Union nationale des forces populaires. Donc, Mohamed Abdel Jabiri était l'un des principaux, pour ne pas dire le principal, théoricien du mouvement de l'Union nationale des forces populaires qui deviendra l'union socialiste, très important, socialiste des forces populaires qu'on connaît aujourd'hui au Maroc. C'est un parti, hélas, très affaibli par l'intervention de l'autoritarisme. On le sait très bien, l'autoritarisme ne peut pas accepter l'émergence ou bien l'existence de partis politiques indépendants. Donc, c'est un parti qui s'est affaibli. Et quand on a parlé de la démocratisation avortée au Maroc, je pense que certains d'entre vous étaient là, on a parlé de ces interventions de l'autoritarisme marocain dans la scène politique. Donc, Mohamed Abid Jabiri, avec ce statut de journaliste d'investigation, il a acquis le don de, pas de vulgariser, mais de simplifier le langage spécialisé, philosophique pour qu'il soit accessible à un maximum possible de lecteurs. Donc, sans non plus tomber dans la banalisation. C'est très important, ça l'a beaucoup aidé dans les travaux qu'il a effectués. Donc, on va voir ce qu'il a fait. Pour lui, il s'est posé la question que se posent tous les théoriciens, bien tous les intellectuels dont on a parlé, de la Renaissance entre guillemets, pourquoi le monde arabe est en retard ? Est-il en retard ? Donc, quelles sont les solutions ? Quels sont les moyens ? Quels sont les efforts à faire pour moderniser l'héritage intellectuel arabe ? L'héritage intellectuel arabo-musulman ? Donc, pour lui, il va se dire tiens, on a vécu une période d'or, l'âge d'or avec les Omaïans. Donc, pour lui, il va chercher pourquoi cet âge d'or, pourquoi on est tombé dans la décadence ? Donc, c'était la question qu'il s'est posée. Pourquoi on est tombé dans la décadence après le XIVe siècle ? Donc, si on trouve la solution pourquoi la décadence, on pourra trouver aujourd'hui la solution comment moderniser notre héritage et comment arriver à suivre cette évolution industrialisation, etc., de l'Ontident. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé sur l'héritage culturel, toutes les productions intellectuelles, donc il a fait un travail de sociologie de la connaissance en utilisant des moyens occidentaux modernes. Donc, c'était la première des choses, c'était les méthodes des sciences sociales. On a dit la sociologie de la connaissance, donc il va utiliser la méthode, ce qu'on appelle aujourd'hui, la méthode analytique descriptive sur tout cet héritage intellectuel, toutes ces productions intellectuelles. Depuis quand ? Depuis l'ère de la codification. On appelle ça l'ère de la codification, c'était le deuxième siècle. Ça, c'est un codification, c'est un concept très juridique. Ça existe aussi en proie française. La codification, c'était à partir du deuxième siècle de l'Égypte, le huitième, le neuvième siècle. On appelle ça codification, pourquoi ? Parce qu'avant, tous les hadiths, donc toutes les citations du prophète, le discours du prophète et tout, il n'était pas écrit. C'était à cette période-là au deuxième siècle qu'on a commencé à tout ramasser, tout rassembler pour écrire noir sur blanc tous les textes religieux de l'époque. Donc le Coran, il y a un débat sur le Coran, mais on en parlera justement, notamment avec Afkoun. Donc c'était l'ère de la codification. Donc Mohamed Abdel-Jabili, ceux qui le critiquent aujourd'hui, se disent, tiens, il a travaillé sur tout ce qui est écrit, donc les productions intellectuelles. Donc tout ce qui est culture populaire a été mis de côté. On verra pour ces critiques qu'on lui a adressées pour ces travaux. Donc à partir de la codification jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'aux années 80 quand il a commencé à travailler sur ça, en utilisant la méthode analytique descriptive. Donc il a présenté ce travail avant qu'on présente les résultats de ces travaux. Donc il a présenté ce travail, ou bien, si vous voulez, c'est sa principale thèse dans un ouvrage en quatre tonnes qui s'appelle Critique de la raison arabe. Je vais m'arrêter sur les commentaires sur l'influence antidentale sur les travaux de ces chercheurs parce que je pense que c'est la thématique sur laquelle on travaille. C'est le cœur de ce qu'on fait. Critique de la raison arabe. C'était en quatre ouvrages. Le premier s'appelle Formation de la raison arabe. Le deuxième, Structure de la raison arabe. Le troisième, Critique de la raison arabe. Et puis, un quatrième, c'est la raison politique arabe. Et puis, la raison morale arabe. Donc, si vous voulez, c'est cinq ouvrages parce que le cinquième il a ajouté après. Critique de la raison arabe, c'est le titre d'Emmanuel Kant. Voilà, donc l'influence. Voilà. Critique de la raison pure. Voilà. Emmanuel Kant. Je vais m'arrêter sur ces commentaires. C'est un peu amusant, mais c'est pour voir en fait comment les gens ont eu cette idée de la critique de la raison arabe. d'Emmanuel Kant. Il parle dans la critique de la raison pure. Je pense que vous vous êtes déjà fait une idée sur Emmanuel Kant, comment il a procédé dans son ouvrage. Les maximes, les impératifs catégoriques, etc. mais lui, il ne fera pas le même travail qu'Emmanuel Kant. Automatiquement. Je pense qu'on n'a pas encore de chercheurs qui peuvent faire aujourd'hui, qui peuvent mener un travail aussi pertinent que celui d'Emmanuel Kant. Ce qu'il a fait, c'est que il est parti, Mahmoud Abdel-Jabili est parti chercher quelques concepts, encore, notamment français, pour expliquer ce qu'il va faire dans cette thèse. Donc, il va chez Lalonde, le philosophe français, donc il prend la raison constituante et la raison constituée. Le concept de la raison constituante qui constitue les idées et la raison constituée dans tout le travail qui a été fait pour travailler sur le... pour critiquer la raison arabe. Donc, je vais dans les productions intellectuelles qui ont été faites depuis la codification jusqu'à nos jours pour voir, pour destiner tout ce travail et pour le destiner, il me faut encore des outils. L'outil, le deuxième outil dont il se servira, c'est le concept de l'épistémé de Michel Foucault. Je vais le mettre ici. L'épistémé, donc le dernier accent, il est grave. L'épistémé, en fait, il ne faut pas trop s'embrouiller avec ce concept de philosophie parce que, normalement, leur définition est très simple. Voilà, donc, épistémé, épistémologique, etc. L'épistémé, c'est l'esprit de l'époque. Voilà, des choses qu'on peut... C'est une façon de parler, une façon de penser, une façon de se représenter le monde dans une époque donnée. Donc, ça, c'est l'épistémé de cette époque. et, évidemment, dans trois siècles, on n'aura pas la même façon de parler, on n'aura pas la même façon de penser, on n'aura pas la même façon de se représenter le monde. l'épistémé de cette époque, il appartient à cette génération-là, d'ici 3000 ans, de définir comment, bien, d'ici trois siècles, définir comment était notre épistémé. Voilà, c'était tout ça, en fait, avec Michel Foucault dans Des mots et des choses en 1963. Et Mohamed Abdel-Jabiri a utilisé l'épistémé pour travailler sur les productions intellectuelles et distinguer les épistémés des époques. Voilà, en fait, ce qu'il a fait et le résultat, le résultat, c'est qu'il a trouvé qu'on a trois épistémés, trois épistémés principaux dans le monde arabe. Épistémé, je pense, en français aussi, parfois, je l'appelle les systèmes cognitifs, 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 donc ça peut faire ça, mais c'est l'esprit de l'époque. Donc, il a trois épistémés dans le monde arabe. Le premier, c'est le Bayan. Encore cette fois-ci, je garde l'opération arabe parce que ce n'est pas vraiment la rhétorique. C'est une forme de rhétorique, mais ce n'est pas la rhétorique. Le Bayan, c'est un champ cognitif qui structure une majeure partie dans les producteurs intellectuels dans le monde arabe. Et il est basé essentiellement sur les techniques discursives autochtones. grammaire, ce qu'ils appellent le « ilm al-qaylam », la dialectique. Donc, toutes ces techniques, il y a ce qu'on appelle aussi « al-qayas ». Donc, c'est des techniques discursives. On travaille sur le discours en utilisant la psychologie. « al-qayas ». « al-qayas ». Et le résultat, c'est que ça donne une lecture littérale de texte. Donc, c'est la lecture la plus littérale de texte et celle du Bayan. Parce que, quand vous travaillez sur un texte en utilisant uniquement les techniques discursives, automatiquement, vous allez avoir, c'est vrai que vous travaillez sur les procédés de signification, mais vous n'allez pas jusqu'au bout dans la signification. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres techniques qu'on verra. Donc, c'est ça. Le Bayan, c'est la partie majeure dans le monde arabe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les salafistes, les fondamentalistes, etc., travaillent sur le Bayan. Donc, on a, je vais faire un petit rappel des très importants. Dans l'islamologie classique, comme Abid Jébélé, par exemple, quand il a travaillé sur ça, il a travaillé sur toutes des productions intellectuelles qui ont été menées par des intellectuels de première, deuxième et troisième génération qui étaient régis par quoi ? qui étaient régis par les différents guerres entre sectes qui constituent aujourd'hui la colonne vertébrale de l'histoire arabo-musulmane, par exemple, entre chites et sunnites. Donc, vous avez ce conflit entre chites et sunnites qui est survenu le lendemain de la mort du prophète de l'islam Mohamed. Donc, certains ont voulu... Vous vous êtes fait une idée sur le sunnisme, le chayisme ? Voilà. Voilà, donc, surtout... Voilà, oui. Et ce qui est important, je vais survoler cela très rapidement, c'est important pour comprendre ce système cognitif. Donc, le lendemain du décès du prophète Mohamed, il y a eu un conflit entre une partie qui voulait... qui a choisi comme successeur Abu Bakr, donc, c'est l'un des compagnons, et une autre partie, essentiellement la famille du prophète, qui revendiquait que cela soit un membre de la famille. Donc, c'était Ali. Donc, ceux qui étaient avec Abu Bakr sont aujourd'hui les sunnites et ceux qui sont partis avec Ali, les partisans d'Ali sont appelés les Chéry. Donc, il y aura un deuxième calife, en Mac, et puis, donc, c'est de 634, on a eu cette date, et puis, Othman, le troisième, et puis Ali qui sera le quatrième, et après, viendront les Omayyads. Donc, ils s'en suivent quoi ? On a le sunnisme et le chérysme. Donc, le sunnisme, c'est quatre écoles juridiques et trois ou quatre principales écoles théologiques. Donc, vous avez le malikite, le hanbalite, vous avez le shafirite et vous avez le hanafisme. Donc, c'est quatre écoles juridiques du sunnisme et pour les écoles théologiques, on a le ma'tazil, le shafirite, c'est un détail, on s'en passe. Et puis, pour les chiites aussi, ils ont des écoles juridiques, plus de 14, plus des écoles théologiques. Donc, quand Mahmoud Abdel Jabiri a travaillé sur l'héritage, donc, il a travaillé sur tout cela. Vous vous en doutez, le vaillant sera essentiellement l'école juridique la plus littérale. le hanbalite, par exemple. Donc, voilà pour le premier réplice aimé. Le deuxième, dans les résultats d'Al Jabiri, j'ai commencé par Al Jabiri parce que c'est lui qui donne les clés de lecture de tous les débats dans le monde arabe actuel ou passé. Donc, après, c'est le erfan. Je choisis aussi, je laisse, pourquoi je laisse les mots en arabe, les concepts qu'il a choisis. Pourquoi ? Parce que Mahmoud Abdel Jabiri n'est malheureusement pas traduit en français. Le seul travail de Mahmoud Abdel Jabiri que vous allez trouver sera intitulé « Critique de la raison arabe » que j'ai écrit tout à l'heure. Mais vous ne trouverez jamais formation, structure, tous les tons. Et encore, « Critique de la raison arabe », c'était un résumé qui a été fait par quelqu'un qui n'était pas du tout pertinent. Donc, malheureusement, Mahmoud Abdel Jabiri n'est pas encore traduit. Peut-être qu'il est difficile à traduire, mais il n'est pas encore traduit en français. Donc, je garde ces concepts et je donne l'équivalent en français relativement. Donc, le erfan, c'est la gnose dans la chrétienté. Le erfan, c'est la gnose, mais si vous voulez comprendre mieux, c'est un système cognitif qui a existé avant l'islam. Pourquoi ? Parce que toujours, c'est le courant soufi. Donc, c'est les soufis qui ont toujours utilisé la gnose. C'est l'épistémé des soufis. le sens caché prévaut et la vérité est saisie. Le erfan en arabe, ça veut dire connaissance. Donc, c'est la connaissance spirituelle, directe. C'est ça, en fait, l'épistémé le erfan. C'est la connaissance spirituelle directe utilisée par les soufis. Si vous voulez, on peut ouvrir notre porte au bout. Mais je pense que ça... Donc, le erfan, c'est la connaissance spirituelle directe. Quand vous travaillez aujourd'hui en Occident, l'équivalent, c'est Jean Locke. La théorie de la connaissance c'est Jean Locke. Donc, le sens, c'est un peu le erfan. Et c'est avant l'islam, ce qui s'est passé, c'est qu'après la révélation islamique, on a eu, après la révélation islamique et après le décès du prophète et à partir du deuxième siècle, on a retour, on a retour de l'erfan, du sophisme, avec une nouvelle teneur musulmane. L'évolution, je vais voir pour l'évolution, on verra en fait ce que ça fait aujourd'hui, cette évolution. Le troisième, c'est le Burhan. B-U-R-H-A-N C'est la démonstration. C'est le champ cognitif le plus rationnel. Il est basé sur les méthodes aristotéliciennes. Donc, c'est le raisonnement philosophique, rationnel, pur. Avec O.S. par exemple. C'était dans le Burhan. Je peux donner d'autres exemples. Ibn Taufel. Je ne sais pas ça vous dit quelque chose un petit peu. Le philosophe, pour le référent, c'est Avicen. En attendant, on s'appelait cela le néo-bratronisme. Avec Avicen, avec Al-Farabi. L'année dernière, avec les étudiants en master philosophie à la Sorbonne, j'étais très étonné de découvrir que des étudiants se sont donné la tâche de traduire les œuvres d'Al-Farabi. C'est très important. Parce que Al-Farabi, avec Platon, il ne le répète pas, mais c'est à peu près les mêmes idées d'un autre point de vue. La République de Platon et ce que dit Al-Farabi ne sont pas très différents. L'essentiel, c'est que le Bohan, c'est le troisième et le dernier système cognitif dans le monde arabe. Donc, à chaque fois que vous avez une production intellectuelle arabe, ou bien vous la classez dans l'une des trois, ou bien le mélange d'un et l'autre. Donc, vous avez, en fait, surtout les nouvelles générations travaillent entre les cèdes de combiner. Le Hifan, c'est surtout le shérisme. Donc, on a parlé des sophies, mais c'est surtout le shérisme. et un courant glossique qu'on appelle les batinistes. Ça s'apparente avec le bat de Syrie, mais ce n'est pas cela, parce que vous n'avez pas le H. le batinisme en arabe, c'est le batin, c'est la gnose. Donc là, c'est le shérisme et les sophistes. Les soufis, dont les sunnites aussi, donc, ils utilisent le Hifan. la figure la plus connue en Hifan, dans le monde arabe, c'est Ibn Arabi. Il y a des romans qui circulent en français. Voilà. Donc, le Burhan, c'est la figure la plus connue en Occident, c'est Averroës. Là aussi, pour la traduction, très important de rappeler que les œuvres d'Averroës étaient brûlées. Et, mystère, parfois, c'est que il y a un ouvrage très important dans lequel il présente des commentaires sur la République de Platon et qu'on ne trouve pas en arabe ni en français et qui est disponible en hébreu. Voilà. Mystère. Pourquoi ? Parce qu'il a été traduit par les judaïstes à l'époque avant qu'il soit brungé. Et, donc, il y a Jacob Rosenthal qui était obligé d'aller voir cette version hébreu et la traduit en anglais. Et, en 1998, Mohamed Abdel Jabiri a eu l'idée de proposer la traduction à un professeur d'hébreu à Rabat en 1998 qu'il a traduit. Donc, il a été préfacé par Mohamed Abdel Jabiri. C'était une initiative très importante parce qu'il n'est toujours pas disponible en français. Si vous voulez vous procurer la version anglaise, cet ouvrage est très important parce qu'il déconstruit un certain nombre de mythes autour d'Averroès. en tant que journaliste d'investigation, j'ai travaillé sur ce sujet pour l'émission des livres controversés. Et, le résultat, en se basant sur le cas des travaux de Jabiri, c'est que la raison pour laquelle les livres d'Averroès étaient brûlés et la raison pour laquelle Averroès lui-même était réprimé, c'est politique. ça n'a rien à voir avec ses lectures rationnelles de textes religieux, etc., qu'il prônait. C'est politique parce que le calife qui était à Marrakesh à l'époque, les al-mohad, il était juge et représentant du calife à Kordo. Donc, le calife était malade et le calife découvra par la suite qu'Averroès complotait avec un certain X et avec le frère du calife pour le renverser. Donc, vous verrez, vous ferez une idée sur Averroès. Je sais que beaucoup de gens parlent de lui en Occident comme martyr avant que j'efface cela de ses idées mais pour l'histoire, moi personnellement, je pense plutôt au volet politique pour des raisons encore que je pense qu'on peut faire l'économie de cela ou bien on peut l'évoquer une autre fois. Donc, les résultats de Mohamed Abdel Jabéli. Après avoir distingué ces trois épistémés, il se posera la question pourquoi la décadence ? Encore une fois. Donc, la décadence parce que le premier Burhan est censuré. Donc, pourquoi il est censuré ? Il est censuré par les politiques. Et là encore, un deuxième résultat très important chez lui, c'est que le débat dans l'islam ce n'est pas comme en Occident avec la chrétienté que vous avez toujours un conflit entre l'église et la science. Dans le monde arabe, on n'a pas de conflit entre l'église et la science ou bien entre les mosquées, les clergies, les sunnites, etc. et la science, mais on a un conflit entre le politique et le religieux. Donc, pour lui, c'est le politique qui est derrière la décadence. quand il a décidé de réprimer le Burhan, donc les lectures aristotéliciennes rationnelles, voilà la première. La deuxième, c'est qu'il a figé le Bayan. Donc, on se contente des lectures des premiers. Pourquoi on les appelle aujourd'hui les salafistes ? Parce qu'un salafiste aujourd'hui en France, il vous parlera d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayy, qui a vécu au 8e siècle, avec les lectures du 8e siècle, avec les fatwas du 8e siècle, on s'adresse au public aujourd'hui au 21e siècle. Pourquoi ? Parce que c'est resté figé. Tous les outils qu'on peut voir dans les écoles juridiques de l'islam, dans la lecture des textes, ce sont des techniques qui ont été mises en œuvre la première fois par Shafiri et qui ont été appliquées par les générations d'intellectuels de l'époque. Donc, c'est resté figé. Voilà la première. La deuxième, elle est al-Al-Fan. elle a été abandonnée. Ça devient quoi après la décadence ? Donc, on n'a plus ce sophisme, ce mystique d'Ibn Arabi. Non. On a tout ce qu'on appelle les voies. Les voies, avec eux, c'est un sophisme que vous trouvez aujourd'hui dans les marabouts. Les marabouts qu'on visitait l'Afrique ou bien l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient, les marabouts, c'est une forme de sophisme qui s'adresse à un X qui est enterré dans le marabout. Donc, on essaie de chercher la félicité, de chercher la paix avec cet intermédiaire qui est enterré dans le temple avec la sorcellerie, etc. Donc, malheureusement, le sophisme a dégénéré dans la sorcellerie. Pas tout le sophisme, bien entendu. Il y a un côté psychologique aussi. Donc, quand vous êtes dans la décadence, ce n'est pas la même chose. Donc, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Donc, on cherche des représentations qui sont souvent mystiques si ce n'est pas de la superstition. Donc, là, pour le sophisme, et le troisième, on a parlé de Borhan. Borhan a été censuré. Le sophisme, voilà en fait ce qui a donné la décadence. Donc, quatre résultats principaux à retenir chez El-Jabiri. Les trois épistémiques ou bien les trois systèmes cognitifs et puis le rapport entre la politique et le religieux dans l'islam. Pour, donc, vous en doutez, pour lui, la première des choses qu'il va préconiser, c'est de relancer le Borhan et de donner plus de liberté au Béan. ce qu'on appelle la réouverture des portes de l'exégèse. En le Coran. Et lutter contre, très généralement, lutter contre ces formes de connaissances spirituelles directes erronées passent par les systèmes éducatifs qui sont malheureusement en faillite depuis plusieurs années dans la région. Donc, voilà pour El-Jabiri l'essentiel qu'il faut retenir dans sa thèse. Mais un autre volet, là, c'est le volet culturel. Donc, il y a le volet politique. Comme il parle du conflit entre le politique et le religieux, donc, il se donne aussi la tâche d'examiner ce qu'il appelle la raison politique arabe. La raison politique arabe, en se servant encore cette fois-ci des outils modernes des sciences sociales occidentales. Il parle chez qui? Il parle chez Karl Gustav Janck. Bon, avec K ou C. Donc, avec E ou sans E. Ça dépend. Quand vous parlez suisse, allemand, voilà. Ouais. Donc, il parle chez Karl Gustav Janck. Karl Gustav Janck, c'est le précurseur de la psychologie analytique. C'est le disciple ou le collègue de Freud qui a fait défection. Donc, Karl Gustav Janck, je pense que certains d'entre vous se diront, mais c'est le volet spirituel chez Karl Gustav Janck qui fait que ce mystique du monde arabe vient de le chercher. mais c'est plutôt pour Karl Gustav Janck, il vient chercher le concept de l'inconscient collectif. Voilà, donc, pour la raison politique arabe. Et là, une des critiques principales qu'on adresse à Mohamed Abdel Jabiri, c'est que quand tu travailles sur la raison, la critique de la raison dans le monde arabe, tu travailles avec des outils de la langue et ceux dont on a parlé tout à l'heure, Foucault, etc. Mais aussi, mais c'est surtout Harkon qui travaillera avec les outils de Claude Livistros, on verra ça, en anthropologie. Et quand tu viens à la raison politique arabe, tu fais appel à d'autres concepts qui sont ceux de la psychologie analytique. Est-ce qu'il s'agit de deux raisons différentes ? Pourquoi ne pas analyser la raison politique arabe avec les mêmes outils que... Donc, je fais comme ça, c'est mieux de présenter les critiques en même temps avec les idées de chacun, comme ça, ça aide à retenir pour sortir du système classique de présenter les critiques après. Donc, la conscience collective, quand il examine, il examinera la raison politique arabe, il sortira avec trois résultats essentiels, trois composantes essentielles qui constituent la raison politique arabe. Tout cela, quand je vais l'étaler, vous allez voir que ça continue toujours d'exister. Donc, la première composante, je commence par la tribu. La tribu, c'est, en français, c'est l'esprit de clan, mais c'est surtout le tribalisme pour être plus direct. Donc, la tribu, c'est une composante essentielle dans la raison politique arabe, donc dans le discours politique, dans les décisions politiques, et jusqu'à nos jours, le conflit dans le golfe actuel entre l'Arabie saoudite et le Qatar, c'est tribale à 100%. Donc, la tribu continue de peser lourd sur la raison politique arabe. Et là, ce n'est pas une découverte d'Al-Jabiri, c'est qu'une reprise d'un philosophe historien imminent dans le monde arabe, c'est Ibn Khaldun, ça veut dire qu'il y a donc, il parle du fanatisme tribale, Ibn Khaldun, le hasabiyya kabbaliyya. Donc, lui, il reprend les termes d'Ibn Khaldun sous une autre forme, dans ce qui concerne la tribu. Pour Ibn Khaldun, je vais l'écrire pour ceux qui... Donc, Ibn Khaldun, c'est surtout dans un... le livre des exemples. Le livre des exemples, c'est... En fait, le livre en arabe s'appelle l'introduction, l'introduction, pour ne pas tout traduire, donc, je pense qu'il y a celui qui a traduit le livre, l'introduction, d'Ibn Khaldun, a bien fait, parce que j'ai survolé, j'ai fait ce livre il y a quelques années, donc, il a survolé et il a repris les idées principales d'Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, c'est le... Quand on parle aujourd'hui de la sociologie, normalement, le précurseur de la sociologie, c'est Ibn Khaldun. Donc, Auguste Comte et tous les autres, Émile Durkayem qui viendront après, c'est pour les règles, la méthode, etc. Donc, ils ont développé l'épistémologie, ils ont développé la sociologie dans le sens d'épistémologie. Ibn Khaldun, c'est aussi le premier à avoir remis en cause les techniques classiques de l'écriture historique. Donc, le travail, la science, l'histoire, l'histoire avant Ibn Khaldun et après, ce n'est pas la même chose. On verra avec l'école des annales françaises du XXe siècle que ça représente une rupture par rapport même à ce qui a été préconisé par Ibn Khaldun. Et le livre des exemples est très important aussi pour comprendre et pour voir les manifestations de la décadence dans le monde arabe à son époque parce qu'il a vécu au XIVe siècle. Donc, pour lui, c'était le début du déclin. Donc, quand vous avez un philosophe, historien, sociologue qui est aussi homme de pouvoir parce qu'il a servi dans les serrailles qui vous raconte cette période-là, je pense que c'est un travail d'observation participante pour parler plus sociologie ou anthropologie actuelle. Donc, la première composante, c'est l'attribut et il la critique, bien sûr, pour Amjabiri. C'est quelque chose qu'il faut. Je la chercherai plus tard. Donc, la deuxième composante, c'est le dogme. Le dogme, c'est le dogme. Mais le dogme, pour lui, ce n'est pas uniquement le dogmatisme religieux, mais c'est une forme de dogmatisme aussi qui concerne les formations politiques. Donc, c'est la deuxième composante et la troisième, c'est le butin. Le butin, c'est des... les butins de guerre. Ce qui a été repris à l'ennemi après la victoire. le butin, le butin, pourquoi pour Ibn Khaldun, pour Amjabiri, le butin est une composante essentielle, parce que c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui fait bouger les politiques à travers toute l'histoire arabo-islamique. J'ai des collègues l'autre fois, des amis, qui m'ont critiqué pour avoir utilisé le concept dont je vous ai parlé de conquête, parce que pour les religieux, ce n'est pas une conquête. Voilà, donc vous faites dans la terroir, etc. Et qu'est-ce qui fait que ces conquêtes ont eu lieu ? C'est entre autres le butin. On a besoin d'argent, donc on va s'emparer de la fortune des voisins. Sous quelle légite ? Sous l'égite de la religion. Avant, ça se passait, on en va religion, musulmane, et on en va religion chrétienne avec les croisades. Donc l'appel du pape à Clermont-Ferrand pour la première campagne des croisades, c'était pour l'Arabie. Mais aujourd'hui, ça se passe au nom des confessions. Donc vous avez, par exemple, le sunnisme-chérisme dans le Golfe. Donc pour que l'Arabie saoudite mobilise les gens à diaboliser l'Iran, donc il joue ce volet, ce dualisme sunnisme-chérisme. Donc quand on parle de butin, ce n'est pas uniquement pour la religion, mais c'est aussi pour les sectes et pour les confessions. Donc les trois composantes pour la raison politique, pour Abdel Jaberri, et vous vous en doutez, c'est une critique qui présente la solution en même temps, c'est que pour moderniser l'État dans le monde d'Arab, donc il faut adopter des concepts modernes. donc il faut se passer de tout cela. Évidemment, dans certains, comme dans le butin, vous trouvez que c'est un peu la géopolitique actuelle. Quand la France fait la guerre au Moyen-Orient, elle ne la fait pas pour rien, c'est pour le pétrole, c'est pour cette sorte de butin. Mais le tribalisme et le dogmatisme, c'est surtout ce qu'ils critiquent. Pourquoi ? Parce que cela a pris à sa critique de la raison arabe. Les dogmes, c'est plus religieux. Pardon ? Les dogmes. Le dogme, c'est à la base religieux, mais c'est un dogmatisme politique aussi. Donc on parle de dogmatisme dans les partis politiques aujourd'hui. Dogmatisme macronien, etc. Voilà, en fait, si vous voulez, pour les travaux de Mohit Abdel-Jabel, critique de la raison arabe, critique de la raison politique, ou bien la raison politique arabe, c'est l'essentiel à retenir. Il y a un autre volet. Il nous reste encore plus de temps ? Parfait. Parfait. Parce que Arkhan, c'est plus exhaustif et c'est plus controversé. Et je ne dis pas plus pertinent parce que je ne suis pas en mesure de rentrer. Parce que tous les deux ont fait un travail gigantesque. Donc pour conclure avec Mohamed Abdel-Jabiri, on a parlé de ces deux volets, mais il y a le volet de la morale. Le volet de la morale, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur le côté moral, pour gagner du temps en premièrement. Deuxièmement, parce que lui-même, quand il fait le même travail qu'il a fait pour la critique de la raison arabe, le premier constat, ou bien c'est pour la critique de la raison arabe, il fait 120 pages pour étudier toutes les définitions existantes à l'époque de la raison. Donc pour Socrate, ça veut dire pour etc. Pour la morale, quand il arrive, et dans le monde arabe aussi, quand il arrive à la morale, le premier constat, c'est qu'on n'a pas de philosophie morale dans le monde arabe. On n'a pas de philosophie morale. On a la poésie. Donc la morale à l'époque, c'était la poésie, c'était la littérature et la religion. On n'a pas de philosophie morale. En Occident, quand vous parlez de Kant critique de la raison appliquée, donc Kant, qu'est-ce qu'il fait ? Kant vient pour présenter un modèle juste milieu entre les empiriques et les rationnels dans la définition de la morale. C'est ce qu'il fait dans la critique de la raison appliquée. Le principe agit uniquement d'après la maxime dont tu voudrais qu'elle devienne en même temps une loi universelle. Donc là, c'est la maxime des impératifs catégoriques de Kant. Pourquoi, par exemple, dans cette définition qu'il donne, ou bien dans cette maxime qu'il donne, il choisit le juste milieu entre les empiriques qui disent tiens, la morale, c'est empirique et ceux qui disent la morale, c'est inné, donc on sait le bien et le mal est saisi automatiquement par l'instinct. Pour le monde arabe, on n'a pas cette philosophie, on n'a pas ce débat. Donc, pour lui, il a essayé de chercher ces principes fondateurs de la morale dans le monde arabe au travers de l'histoire. Donc, avec les ottomans, l'influence de l'Empire ottoman, ce qu'il appelle l'Akhlaqtara, etc. Donc, on va se passer de tout cela parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de philosophie morale et pour l'influence occidentale qui constitue notre sujet, et on n'aura pas beaucoup de choses à dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoquer la critique principale qui est adressée, mise à part de tout cela, à Mohamed Abdel Jabiri et on passe à Khoum. Donc, j'ai parlé de la langue. Si vous voulez vous faire une idée, il faut aller chez celui que j'ai cité l'autre fois, le penseur syrien Georges Tarabissi. Georges Tarabissi, il était réfugié à Paris jusqu'à son décès en 2016. C'est lui, en fait, que je sais que j'avais rendez-vous avec lui pour l'interview et c'est passé. Georges Tarabissi ne cache pas ses intentions envers Mohamed Abdel Jabiri. pourquoi ? Parce que même les titres des livres, il les choisit en fonction des titres des ouvrages de Jabiri. Par exemple, le premier, c'est critique de la critique de la raison pour ceux qui pour les disciples de Mohamed Abdel Jabiri, ils disent que Tarabissi en tant que... Alors qu'honnêtement, il a présenté des critiques constructives. en grosso modo. La première, c'est que cette raison constituante et raison constituée de la langue pour lui, Mohamed Abdel Jabiri les a mal traduites. La deuxième, c'est que Mohamed Abdel Jabiri évoque un concept très important qu'il appelle la rupture épistémologique entre l'Orient et le Maghreb. Et là encore, c'est l'influence occidentale parce que ce concept de rupture épistémologique est un concept de verset en bachelard. Donc, il utilise Mohamed Abdel Jabiri pour dire quoi ? Pour dire que les philosophes du Maghreb ont toujours été rationnels. C'était le Burhan. Donc, Averroez, Ibn Tofeil, Chatebi, etc. Donc, on a 4 ou 5 philosophes en Andalousie et en Maghreb. Pour lui, ils étaient dans le Burhan, dans le raisonnement aristotélicien. Et les orientaux comme Avicel, Farabi, etc. sont plutôt dans le néoplatonisme, dans le Elphane. Donc, la critique de Georges Tarabichi est très importante dans le sens où il a examiné les travaux de ses philosophes. Il trouve, par exemple, que Ibn Tofeil, qui est en Andalousie, en Maghreb, a repris plus de 2 tiers de la philosophie d'Avisen. Donc, pour lui, c'est un simplisme. Voilà la première raison. Et la deuxième, c'est que, pour lui, dans cet ouvrage, il l'appelle, l'ouvrage dans lequel il présente cette critique, il l'appelle l'unité de la raison arabe. Wahidat l'aql arabe. Vous vous en doutez, il est agité par la volonté d'unir les pays arabes. Pour lui, le fait de parler d'une rupture épistémologique entre les deux, c'est une rupture géographique aussi. Alors qu'à l'époque, à partir des années 60, années 50, à partir des années 40, avec Georges Hadash à l'université de Beyrouth, on a vu une essence de ce mouvement nationaliste arabe qui a influencé les intellectuels durant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, il est agité par deux volontés. La première est celle de l'unité et la deuxième qui est plus fondée est celle d'Ibn Taufel qui constitue un paradoxe. Donc, il n'y a pas pour lui une rupture épistémologique entre les deux. Georges Tarabichin était journaliste, était directeur, rédacteur en chef d'une revue et il avoue qu'il n'a jamais lu la philosophie, c'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas à la philosophie avant. Mais en lisant Mohamed Abed El-Jabiri, il s'est donné la tâche de travailler pendant huit ans sur les ouvrages philosophiques et notamment ceux de El-Jabiri pour pouvoir écrire. Autre apport de Georges Tarabichin, c'est lui qui a traduit quasiment toutes les œuvres de Freud. Donc, la psychologie, toute la psychologie, presque, c'est lui qui l'a traduite en arabe. Il m'a dit une fois que l'écriture c'est devenu une addiction pour moi et ça risque de créer des problèmes familiaux. Je lui dis « Bon, quoi ? » Il me dit « Ma femme m'a menacé de me divorcer. » Il écrit beaucoup, il traduit beaucoup. C'était un grand monsieur qui a marqué le XXe siècle. C'était quel revue ? C'était l'arabe ? Je ne retiens pas le nom. Il était d'être en chef de cette revue avant qu'il soit exilé à Pâques. Non, c'était en Syrie. Donc, le Wattin en arabe, je pense que c'était au Kouet, non ? C'était le Wattin qui paraissait au Kouet. Je pense qu'on a tout dit pour le Jabir. Je pense qu'on a tout dit lui-même, il dit qu'il a ce qu'il a fait c'est une contribution dans le cadre de la Renaissance pour sortir de la crise. C'est un vocabulaire qu'on répète toujours. La crise, c'est la décadence et le problème. Et pour la plupart des chercheurs, il a des prix sur ses travaux sur Ibn Khaddon. C'est le premier connaisseur d'Ibn Khaddon dans le Mandala. Et pour les chercheurs actuellement, on considère que vraiment, ces travaux de la Renaissance, il y a un avant et après Mohamed Abdel Jadir. une autre critique qu'on lui adresse, c'est qu'il théorisait une certaine éradication des minorités. Si vous voulez présenter, autant qu'on parle de l'épistémie, à l'époque, parler de l'unité dans le monde arabe ne prenait pas en considération les minorités. les Amazirs, par exemple, les Kurdes, donc l'unité du monde arabe. Pour lui, dans certains écrits, il théorisait l'unité du monde arabe et il dit textuellement, c'est pour vraiment construire une unité arabe, il faut lutter contre les dialectes locaux. Donc, parmi les critiques qu'on lui adresse, et je pense que ce sera la dernière pour lui. et on passe aux deuxièmes. Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Il y a quand même une chose, chacun dans son pays fait son livre. Ah, non. Il n'y a aucune autorité supérieure à l'Azhar ou à critiquer ou pour... Si. Si. Quand j'ai dit tout à l'heure les fondamentalistes, à l'Azhar, pour l'Azhar, par exemple, pour les... les... les prédicateurs de l'Azhar et pour les rulémas, les savants à l'Azhar, Mohamed Al-Khun, par exemple, qu'on va voir aujourd'hui, est un mécréant. Mécréant, oui. Il a été expulsé de plusieurs forums à cause de ces idées qu'on va voir. Donc, pour cette... Comme j'ai dit tout à l'heure les fondamentalistes, on ne va pas étudier leur thèse, c'est exactement pour l'Azhar et compagnie. Donc, on verra un type réformiste, mais pas dans les fondamentalistes. Donc, il y a toujours une autorité religieuse, que ce soit chez les chiites ou les sunnites qui édite des fatwas contre Mohamed Akron, par exemple. Il y a un autre qu'on verra qui est Nasser Hamid Abu Zaid, c'est un linguiste. C'est encore pire, Al-Azhar l'a condamné moralement. Ils lui ont fait un procès en justice et le procès est extrêmement bizarre. Le procès est stipulé à la fin qu'il soit divorcé de sa femme. Ça existe toujours en fait ce genre de... Il est exilé à... Il est parti à Amsterdam. Il a enseigné dans une université jusqu'à sa mort en 2011, je pense, ou 2012. Donc, ces autorités religieuses existent et il y a aussi... Ils influencent, ils impactent les politiques pour les autorités judiciaires aussi. Il y a quand même plus de 30 sectes dans la religion humaine. 30 ? Il y a plus de 30 sectes différentes. Bien sûr ! Mais... Ça, c'est des idées différentes, quand même. Oui, des idées différentes. Je pense que quand j'ai parlé des écoles juridiques l'année dernière, vous n'étiez pas là, je pense. On a parlé de tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure brièvement, les écoles juridiques des sunnites 4, les écoles des shéites 14 et les écoles théologiques. Donc, il y a beaucoup d'idées qu'on avait étalées. Donc, vous êtes dans le monde... Donc, vous avez la même source qui est le courant, le courant plus des hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète et quand même, vous avez des lectures différentes. Pourquoi ? Parce que vous avez des sources de législation, vous avez les mêmes sources de législation mais avec des outils différents. Certains considèrent que les paroles des compagnons aussi peuvent être une source de législation. D'autres, non. Ils se disent, non, uniquement le prophète. pour le prophète. Certains se disent, ah, tiens, non, ce hadith n'est pas un hadith du prophète. Donc, il met en cause l'authenticité. Donc, ces variables ont fait que vous avez un certain nombre d'idées qu'on vous avait dit. On verra une partie de cela avec Harkun. Harkun, pour lui, il remet en cause le courant lui-même. Donc, il dit qu'il n'a pas été écrit. Voilà, on verra. Donc, moi, je vous raconte s'il y a des questions sur Harkun, s'il vous plaît, comme ça, on passe au... Oui, mais il a été écrit après. Ça aussi, c'est Harkun, on verra ça. Là, la codification, j'ai parlé tout à l'heure. Pour certains, ça a été écrit à l'âge du prophète et pour d'autres, c'est bien après. Il a été réécrit ? Non, c'est-à-dire qu'il est resté dans le stade oral jusqu'au troisième calife guidé. Et pour d'autres, c'est bien après Harkun. C'est pourquoi, en fait, Harkun, il évoque l'historicité du courant. C'est un concept qu'on verra avec lui. Mais en fait, je vais le mettre dans son contexte parce qu'il est influencé par l'école des annales. On verra ça, en fait, si vous voulez. On passe à Harkun, alors. En fait, il y a une particularité chez Harkun et Jabiri. Quand je me suis arrêté l'autre fois sur la définition arabe, non arabe, Harkun et Jabiri sont deux berbères, deux amazirs, le premier au Maroc et le deuxième cabine, en Algérie. En Algérie. Oui. Et voilà, donc, il théorise dans le cadre du monde arabo-islamique. Donc, le critère linguistique est à exclure. Mohamed Harkun, il est né en 1928, mort aussi en 2010. Malheureusement, je travaillais sur Harkun cette année. j'ai fait une émission dans le cadre des livres sur son livre qui constitue sa thèse principale, donc on verra un volet, qui critique la raison islamique. Là, c'est la même chose. j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec quelques-uns de ses amis, sa famille aussi. Il y a beaucoup de choses à dire quand on parle d'Harkun. Et je voulais tout vous dire. Mais ici, le choix, le choix, c'est bien de parler de religion, puisque c'est raison islamique et non plus raison arabe. Voilà. Parce que pour lui, il l'a écrit en français avant qu'il soit traduit en arabe. Donc, critique la raison islamique, pour lui, il était plus exhaustif que le Jabiri. Le Jabiri s'est contenté d'examiner l'héritage arabo-islamique, mais pour Harkun, comme il maîtrise le français et l'anglais, donc il parle de l'Indonésie, il parle de tout le monde musulman. Donc, il est utile de rappeler que le monde arabe ne représente que 20% du monde musulman. Et il a des ouvrages en anglais qui sont destinés justement à cette population musulmane non arabe. Donc, critique la raison islamique, et si vous voulez, très judicieux comme question, parce que parfois, il y a des détails sur lesquels je me passe, et ça vère important, comme critique la raison islamique, c'était le titre du livre dans sa version originale, en français, en 1984. Et c'est le livre dans lequel il présente sa thèse principale. Vous avez d'autres, on en parlera, mais c'est la colonne vertébrale. Pour lui, quand il a voulu le traduire, il y a un écrivain syrien qui l'a traduit, qui est prof de philosophie à l'université de Damas. Je ne retiens pas son nom, mais celui qui a traduit après, je me suis entretenu avec lui, je le connais très bien, et qui est syrien aussi. pour lui, quand il a, le premier qu'il a traduit, là, c'est un volet qu'il évoque dans son livre et qui est très important dans cette influence occidentale. Il a traduit littéralement le titre critique de la raison islamique, Nakba, l'islamique. Aux années 80, ce n'est pas 2014, ce n'est pas 2019. Les années 80, c'était le retour en force du wahhabisme, du fondamentalisme, soutenu par le pétrodollar. C'était aussi la guerre en Afghanistan. Les djihadistes qui combattaient contre l'URSS, c'était, je pense que les années 70 et les années 80, surtout les années 80, parce que le choc pétrolier, le premier, c'était en 73, c'était le socle du fondamentalisme. Et vous sortez un livre qui s'appelle Nakba, critique de la raison islamique. Inéluctablement, les fondamentalistes d'Al-Azhar et compagnie, toutes, jusqu'à nos jours d'ailleurs, ont attaqué Harkoun. Et on verra sur le fond ce qu'il dit au fond est plus controversé que le titre. Donc le titre, ce n'est qu'un petit biscuit par rapport à ce qu'il va dire. Voilà donc, critique de la raison islamique, c'était le choix qu'il a fait. L'influence, Immanuel Kant, inutile, va commenter aussi dans cet ouvrage. et quand il présente sa thèse, il parle de son expérience personnelle. Pourquoi écrire cela ? Pourquoi avoir l'idée d'écrire cela ? Et là, je reviens sur le point de départ de tout à l'heure, celui de la colonisation. Moi, j'ai vécu, pour lui, moi, j'ai vécu en Algérie. J'ai enseigné à l'université d'Alger. Donc il est né en 1928. Il a étudié l'arabe et les sciences religieuses à l'université d'Alger. Il enseigne à l'université d'Alger sous l'autorité française. Après l'indépendance, que se passe-t-il ? Il remarque quelque chose de très important qui est au cœur de ce qu'on est en train de dire. Il remarque qu'il y a une idéologie qui essaie de s'imposer sur la société algérienne. C'est une idéologie étrangère. La société algérienne, qui est une société usulmane, donc même après 1830, depuis 1830 jusqu'en 1962, il a gardé ce côté avec tout ce qu'on peut dire sur la politique éducative, sur les politiques françaises, sur la loi de 1905, ce qui a été appliqué en Algérie aussi ou pas. Donc ça, mis à part tout cela, c'est resté une société musulmane. Donc il a toujours vécu une certaine tradition musulmane, que ce soit sous l'Empire ottoman, bien avant, et sous l'autorité française. Donc pour lui, il y a une idéologie qui continue automatiquement. Pour lui, il dit cela, mais si vous voulez décortiquer son langage, c'est qu'il y a une idéologie fondamentaliste qu'on essaye d'imposer, d'importer, d'exporter, c'est-à-dire qu'on nous exporte ailleurs, qu'on importe, qu'un certain courant idéologique à l'intérieur, n'importe. Si vous voulez, toute cette remarque, c'est la remarque qui se répète tous les jours dans le débat laïque islamiste aujourd'hui dans le monde arabe. Hier, même hier au Maroc, on parle de cela en évoquant, par exemple, les taraouih, cette prière du soir au mois de ramadan. Au mois de ramadan, vous avez une prière collective qu'on fait dans les mosquées tous les soirs et qui dure une heure, une heure et demie. Donc, pour certains, on prie dans la rue, on bloque la circulation, etc. Donc, il y a des laïques, des militants laïcs ou des laïcistes au Maroc, aujourd'hui, qui se disent tiens, cela, on ne l'a jamais vécu au Maroc, vous êtes en train de nous importer une idéologie qui n'est pas. Et là, pour lui, pour combattre cette idéologie, il a eu l'idée de travailler sur la critique de la raison islamique et de faire des recommandations sur des outils qu'il présente comme alternatives aux outils traditionnels des sciences religieuses pour pouvoir moderniser l'héritage culturel arabo-islamique. Autrement dit, tout court, il faut appliquer les méthodes des sciences sociales modernes à l'héritage culturel arabo-islamique pour le moderniser. Il est impossible de moderniser cet héritage si vous ne faites pas appel aux méthodes des sciences sociales modernes. Donc, cette application des sciences sociales modernes, des méthodes des sciences sociales modernes à l'héritage culturel musulman, il l'appelle l'islamologie appliquée. Donc, c'est une nouvelle science qui est prônée par Harkun et qui reprend encore une fois la notion de l'épistémologie appliquée de Bachelard, vous avez l'anthropologie appliquée des Américains, donc c'est une notion qui existe déjà dans le vocabulaire scientifique occidental. Peu importe. Donc, on va examiner les principaux moyens théoriques qu'ils prônent. donc, pour arriver à cela. Et chaque fois qu'on fait appel à une de ces recommandations, on va évoquer les circonstances dans lesquelles il les a énoncées. Donc, l'islamologie appliquée, la première, on commence par l'histoire que vous avez parlé tout à l'heure du Coran. Donc, l'historicité du Coran. Donc, pour lui, il faut appliquer les méthodes, les nouvelles méthodes de l'école des Annales française pour réécrire l'histoire arabo-islamique. pour appliquer ces méthodes, donc, pour sortir de ce langage théorique, donc, l'école des Annales, qu'est-ce qu'elle prône ? L'école des Annales constitue une rupture par rapport à toutes les méthodes passées. Pourquoi ? Parce que pour la méthode des Annales, le document, avant, dans les méthodes classiques, le document historique constitue, est au cœur de la méthode. Donc, vous vous basez sur la méthode, sur le document, vous travaillez, par exemple, sur les accords sexe-pico, donc, on part des documents diplomatiques comme élément de base sur les correspondances et après, on peut en sortir plusieurs. Pour la méthode des sciences sociales, elle a remis en cause cette méthode et elle prône l'usage des sciences sociales dans l'écriture de l'histoire. Donc, pour écrire, pour, par exemple, parler du phénomène X dans une région, donc, au lieu d'aller chercher dans les archives des documents, on va chercher dans l'économie de l'époque, la sociologie de l'époque, l'historiographie de l'époque, l'hypnographie de l'époque, l'anthropologie de l'époque, donc, tous les écrits qui engendrent la vie sociale de l'époque. Et après, viendront les documents, bien entendu. Donc, c'est ça, en fait, la part en deux mots de l'école des annales. Donc, pour Harkone, il revient sur la période de la révélation. Donc, pour tous les autres, par exemple, l'Abl Jabil, il est parti jusqu'à la codification, etc. Après, il a essayé de parler du Coran, mais ça n'a pas marché. Par contre, pour lui, donc, il est parti jusqu'à la révélation. Donc, pour lui, il faut relire tous les liens, tous les enjeux de l'époque pour voir si c'est vraiment le Coran qu'on a aujourd'hui qui a été écrit la première fois, déjà, ou bien ceux qui l'ont écrit étaient influencés par les politiques, etc., etc. Donc, il y a un autre volet dans ce côté-là et qui fera sa deuxième recommandation, donc l'historicité. Donc, inutile de rappeler qu'il a remis en cause le texte. Il utilise un terme qui, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, le Coran est un discours à structure mythique. Là, c'est un chrono. Le Coran est un discours à structure ou de structure mythique. Là, c'est parce que c'est la deuxième recommandation, mais justement, on va passer par le mythe pour parler de cette... Parce que la deuxième est anthropologique. Quand on lui a adressé la critique, tu es en train de nous dire que le Coran est un mythe. Donc, tu le remets en cause. lui, il répond, moi, le mythe, parce que quand il a été traduit justement par... Donc, quand il a été traduit la première fois, il a été traduit littéralement. Le Coran est un discours de structure à structure mythique. Alors, un, donc mythique en arabe, c'est Ostoura. Et là, c'est le débat qui a été lancé encore une fois par Harkoun. Il dit, non, moi, je ne dis pas qu'il est Ostoura. mythique en français, ce n'est pas Ostoura en arabe. Parce que Ostoura en arabe, quand vous dites Ostoura, c'est-à-dire vous nous racontez des... Voilà, c'est l'imaginaire à 100%. Donc, ça n'a aucun fait, ça n'a aucun lien avec le réel. Et il... Je m'arrête sur ce détail parce qu'il est très important. Dans la deuxième version, justement, critique de la raison islamique, là, il a été traduit la première fois en 1986 et des années plus tard avec toutes les critiques qu'on lui a adressées après quand on l'a, il a demandé à Hashem Salah, c'est un écrivain et philosophe syrien aussi, de le traduire en France en arabe une deuxième fois. C'est un bon traducteur en plus. Hashem Salah, actuellement résident en Maroc, a proposé la première chose de choisir un autre titre. Donc, on n'est plus dans la critique de la raison islamique. On est dans un autre titre, l'historicité de la pensée arabo-islamique. Voilà, en fait, le titre qui est critique de la raison islamique devient historicité de la pensée arabo-islamique. Voilà, c'est Hashem Salah. Et pour cette phrase très controversée qui est le Coran, le Coran est un discours à structure mythique, il dit le Coran est un discours à structure métaphorique. Majazi. Baler. Donc, on est sortis dans la controverse, mais quand même, cette image de Harkun, le mythe, le Coran est ancrée dans la mémoire collective. Donc, on passe de cela à la deuxième recommandation, c'est que, donc, on parle de l'histoire, la deuxième, c'est qu'il faut appliquer les méthodes de l'anthropologie dans la relecture de l'héritage arabo-islamique. L'anthropologie. quand on parle du mythe en anthropologie, toutes les écoles d'anthropologie ont parlé du mythe, ont examiné le mythe, mais qui a influencé Harkun ? Vous avez en anthropologie l'école fonctionnaliste, notamment britannique, américaine, appliquée américaine, diffusionniste, marxiste, et puis viendra l'école structuraliste. Et les françaises, c'est Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss qui influence, Harkun et Mohamed Abdel-Jabeli sont très importants par l'école structuraliste en anthropologie. Claude Lévi-Strauss, le structuralisme en anthropologie, il a été repris en linguistique chez Ferdinand de Saussure. Donc les structuralistes, oui aussi, c'était les mathématiques à la base. Mais l'essentiel, c'est que Claude Lévi-Strauss impacte Harkun dans la structure du mythe. Premièrement, donc quand on dit le Coran est un discours de structure mythique, il dit qu'il faut lire ça avec une idée, avec un bagage anthropologique, avec des outils anthropologiques, pas avec des outils lexicologiques dont on a parlé tout à l'heure avec le Bayan et les techniques discursives. Donc si vous disiez cela avec les techniques discursives, vous tombez dans Harkun et Mécréon. Donc la méthode anthropologique dans le mythe. Le Coran est un discours de structure mythique. La deuxième idée d'Harkun dans le mythe, c'est ce qu'on appelle dans le Coran Al-Qassas. Al-Qassas c'est les comptes. Là vous verrez qu'Harkun est allé très loin. Donc les comptes dans le Coran c'est comme les comptes dans la Bible dans la Bible. Sauf que ça a une autre structure. Donc par exemple dans la Bible ça commence du début jusqu'à la fin. Par contre là on énonce des parties pour X, Y, Z, etc. Donc ce n'est pas des comptes complets mais à chaque fois on... Pour lui les comptes dans le Coran ce ne sont pas des faits historiques. C'est aussi métaphorique. Donc il faut lire le compte en ligne avec les méthodes de Claude Lévi-Strauss le décortiquer et en sortir les enseignements. Parce qu'il y a des enseignements derrière. Donc pour lui ce n'est pas de l'imaginaire qu'on raconte ce n'est pas un roman écrit mais c'est un mythe dans le sens du mythe anthropologique. Dans les sociétés qu'ils appellent en anthropologie primitive dans tous les mythes qu'ils ont vous avez des enseignements. Donc les mythes des sociétés étaient gérés sur... Les sociétés primitives étaient gérées par des principes qui sont tirés des mythes. Et lui pour lui donc les enseignements de l'islam il faut les tirer des mythes il ne faut pas les prendre comme des faits historiques. Ça c'est très très... Pour les fondamentalistes ça n'a pas été accepté. Les contes ici ça veut dire les hadiths Al-Qassas Al-Qassas Dans le Coran vous avez des contes. Donc par exemple il vous parle du prophète Moussa Il dit que Moussa a fait ça et ça donc Moussa est arrivé dans une... voilà donc il a pris son bâton et puis les gens dit que cela n'est pas un fait historique. C'est inenvisageable qu'un bâton puisse créer une boîte sur la mer par exemple. Donc pour lui c'est un mythe il faut le décortiquer en utilisant les méthodes de Strauss. Voilà donc on a dit l'histoire l'anthropologie qu'on ne sort pas encore d'anthropologie et moi personnellement quand on se travaillait sur Arcon je trouvais que Claude Lévi-Strauss c'est lui qui l'a influencé le plus. Donc tout le reste c'est... Pourquoi ? Parce que moi encore il va parler de la culture savante et la culture populaire. Et ça c'est un terme anthropologique. L'anthropologie on est passé de l'oral à l'écrit du populaire au savon et pour lui le Coran est passé de l'oral à l'écrit donc l'écrit qu'on a l'écrit qui a succédé à l'oral il ne faut pas le prendre littéralement pour lui il ne correspond pas il ne correspondra jamais à l'oral qu'on a vécu la première fois qu'on a écouté la première fois qui a été transmis la première fois. Donc pour Arcon si vous voulez l'historicité du Coran c'est une remise en cause d'un côté et c'est le passage de la culture savante la culture populaire à la culture savante c'est une remise en cause d'un autre côté. Et il insiste il dit que moi je n'ai c'est-à-dire ce n'est pas une lecture athéiste c'est une lecture laïque. Il ne faut pas remettre en cause comme Nasser Hamid Abou Zaid quand on le verra quand on lui a demandé au tribunal le cœur de prononcer les chefs d'Athéine pour dire qu'il est musulman il a refusé il a dit non mais moi si je le fais c'est que vraiment vous m'avez vaincu moi je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis musulman ce que je suis en train de dire est une lecture rationnelle c'est un avis c'est un point de vue qui ne remet pas en cause les fondements ce qu'on appelle les constantes les fondements les fondations de l'islam donc pour Arcon aussi donc il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes et ne pas surtout tomber dans le piège de ceux qui se sont précipités à le diaboliser donc les comptes quand on lui pose la question Arcon quand on lui pose la question sur cela il dit il fait appel à une génération parce que quand il a fait sa thèse à la Sorbonne aux années 60 il a travaillé sur une génération d'intellectuels arabo-islamiques notamment des Perses la génération de Miskaweil et Tauhidi c'est une autre histoire mais c'est une génération qui prônait l'usage de la raison c'est comme les Mu'tazilites dont on a parlé dans les écoles théologiques et dans sa thèse si vous voulez le titre de sa thèse c'est l'humanisme dans la culture arabo-islamique donc il dit que l'humanisme ce n'est pas on n'attend pas l'humanisme de l'Occident pour Arcon ce n'est pas l'humanisme dont on parle dans les lumières dans les siècles qui vont succéder en Occident mais on avait un humanisme dans le monde arabo-islamique qui a été prôné par ce Miskaweil et Tauhidi c'était le deuxième siècle de l'Igir donc c'est les premières générations d'intellectuels donc pour lui il tente de refaire vivre de raviver cet humanisme qui a existé à un moment donné qui a été censuré par les politiques voilà en fait si vous voulez mieux cerner Arcon après c'est ce qu'il dit donc pour la lecture historique la lecture anthropologique la troisième des choses il va à ce qu'on appelle l'ergez dans le Coran le miracle du Coran le miracle scientifique dans le Coran donc si vous voulez les prédicateurs fondamentalistes aujourd'hui ils se servent de ce qu'ils appellent l'ergez pour prôner leurs principes et pour faire la taille je vous dis un exemple un exemple le foetus toutes les les stades de l'évolution du foetus ça a été cité dans un verset coranique donc pour eux c'est bon à chaque fois que la science arrive à un résultat X ils viennent voir les gens pour dire ah ça a été cité dans un verset au Coran donc pour lui je trouve que c'est un peu populaire chez Harkun je ne voulais pas personnellement qu'il descende plus bas en fait que ce qu'il a fait là pour répliquer à ceci mais c'est peut-être important aussi pourquoi ? parce qu'il leur dit vous n'avez pas besoin si vous êtes vraiment compétent il fallait prouver scientifiquement il faut développer ces atouts scientifiques pour arriver à ces résultats après vous pouvez nous dire que ça existe dans le Coran et la deuxième il dit que la science se remet en cause automatiquement donc vous n'avez pas intérêt à chercher toujours des identifications entre les progrès scientifiques et les versets coraniques qui sont normalement voilà qui ne seront pas remis en cause dans un moment donné qui ne devraient pas le faire donc il critique le miracle pour lui il dit qu'il n'y a pas de miracle tout ce qu'on dit à partir tout ce qu'on dit quand on parle du miracle scientifique dans le Coran c'est une méthode qui a été utilisée dans les religions chrétiennes dans les religions judaïstes pour convaincre les simples esprits de toute façon ça c'est un détail qui personnellement ne me fascine pas trop mais je le cite parce que je vous ai dit que je vais tout dire voilà en fait les idées principales d'Arcone en islamologie appliquée il parle de cela la dernière qui est qui a trait avec la France c'est et c'est la critique la plus exacerbée qu'on lui adresse c'est la laïcité sur la laïcité il a une position double premièrement donc le principe de la séparation la religion et du pouvoir etc pour lui oui c'est une nécessité mais plus loin encore c'est que il est inutile il est inadmissible d'aller chercher des enseignements juridiques dans les versets coraniques donc pour lui les versets coraniques le coran en général c'est un texte qui peut servir dans la recherche du sens dans le comportement le comportement du quotidien mais pas pour la gestion des affaires de la société il prend la laïcité il prend la laïcité c'est-à-dire inutile d'appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui la chaleur il va remettre en cause non seulement comme font les autres comme le font dans d'autres contextes aussi mais il va remettre en cause totalement il prend la laïcité mais pourquoi ces doubles sont tombés dans le modèle français voilà donc dans son non plus tombés dans le modèle anti-clérical français donc il ne faut pas que la laïcité voilà inutile de vouloir faire disparaître la religion de l'espace public inutile d'exporter les modèles existants en occident les modèles laïcs existants dans le monde arabe inutile d'ignorer de négliger les particularités culturelles locales voilà en fait pour lui c'est ce qu'il prône je sais que ça déplait à certains mais je promis de tout vous dire est-ce qu'il y a un vrai modèle français il n'est pas nécessairement anti-clérical comment tu le disais tout il y a plusieurs tendances je veux dire là il y a plusieurs tendances la nature de la laïcité en France et la loi de 1905 elle n'est pas anti-clérical mais quand on parle quand on parle d'anti-cléricalisme c'est surtout les les discours politiques dominants actuellement actuellement mais ce n'est pas ce n'est pas automatiquement on ne peut pas dire que le modèle français est anti-clérical les interprétations qu'on en fait aujourd'hui avec toutes les influences des uns et des autres voilà sinon l'enjouer c'est vraiment voilà pour Harkon Harkon il prend l'usage de toutes ses méthodes pour une bonne lecture de textes coraniques en plus de la linguistique 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 structurale la sémiotique pour la lecture des textes donc il ne faut pas se contenter de la lecture discursive voilà en fait en grosso modo pour Harkon et pour les critiques je vais vous présenter les critiques c'est ça l'islamologie d'Harkon anthropologie histoire linguistique sémiotique c'est tout quand il parle de la laïcité s'enjonger dans le système tranquille ça veut dire qu'on est clinique mais on garde toujours les mariages selon la religion etc comme ça non mais non quand on dit pas dans le modèle antithéritable dont je parlais c'est la laïcité qui garde la même distance de toutes les religions mais ce n'est pas la laïcité qui cherche à faire disparaître les religions voilà c'est ça le modèle antithéritable c'est à dire parce que là en fait pour Harkon quand il explicite cette idée dans ses ouvrages il dit que la laïcité normalement c'est une forme de liberté qui vient libérer les gens des clergés de la théologie etc mais quand elle elle s'oppose au bien même temps à faire disparaître les religions elle devient une sorte de dogmatisme qui réprime les gens le communisme le communisme aussi oui bien sûr c'est une forme de laïcité quand je parle de laïcité voilà c'est ça c'est une forme mais en France on a la liberté de croire et de ne pas croire de ne pas croire oui non quand je dis c'est le discours politique qui le par exemple le combat contre le foulard dans l'espace public ça c'est une forme d'anticléricalisme le foulard et qui est religieux ? pour eux c'est une revendication c'est une expression religieuse voilà en fait pour Harkone on peut s'opposer non c'est